Le message du jour avec le pasteur Fabien Larubard La foi qui répond au plan de Dieu Bienvenue à tous, la parole de Dieu est là pour nous encourager, nous fortifier et je voudrais vous partager un petit peu sur la foi, notre foi chrétienne. Cette foi que Jésus a déposée dans notre cœur et qu'il a besoin de progresser, cette foi à travers laquelle nous allons répondre à l'appel de Dieu a réellement marché tous les jours de notre vie. Et pour cela, j'aimerais voir différents aspects de la foi. Je ne parlerai pas ici de la foi simplement pour recevoir quelque chose qu'on a besoin, spécifique, mais je parlerai ici de la vie de la foi. Cette vie qui nous emmène à sortir de nous-mêmes. En fait, comme Jésus nous dit que si on veut le servir, on aura besoin de renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix et le suivre. Et tout cela, c'est à travers cette foi qui va nous emmener à prendre ce chemin. J'aimerais qu'on puisse lire un moment dans le livre hébreu, au chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 4. Nous allons parcourir encore différents aspects de la foi à travers plusieurs personnalités qui sont mentionnés dans le livre des Hébreux. Mais ici, on voit qu'Abel a offert un sacrifice par la foi qui a été accepté de Dieu. Et Dieu a déclaré que c'était juste. Ce qui a fait la différence avec ce sacrifice, c'est la révélation qu'il avait. Il avait compris, quelque part, que Dieu avait un plan. Et que cette foi était alignée. Et qu'à travers cela, il s'est exprimé par son offrande. Abel a dû entendre de son père, comment, après la chute, comment Dieu a dû offrir un animal. Et que cela représentait quelque chose que Dieu allait faire lui-même. Donc la vraie foi vient par cette révélation du plan de Dieu, de Jésus-Christ lui-même. Et que cela n'a rien à voir avec de venir prier pour chercher quelque chose, obtenir quelque chose. Mais c'est une vie où la révélation de Dieu, de Jésus-Christ, du plan de Dieu, nous emmène à agir et à faire des choses concernant son plan. En fait, tout ce qui plaît à Dieu, c'est quand on base dans la foi par rapport à son plan. On voit qu'Abraham, on va voir, c'était un homme qui est appelé le père de la foi. En fait, quand on va revoir, quand on verra, quand on voit la vie d'Abraham, eh bien, son cheminement, tout ce qu'il a fait, était en relation avec le plan de Dieu. Et c'est cela que, nous les chrétiens, on a besoin de voir cet aspect de la foi qui ne consiste pas simplement à venir vers Dieu pour obtenir quelque chose, mais cet aspect de foi qui nous emmène à rentrer dans le plan de Dieu et à même abandonner ce que nous sommes pour pouvoir nous identifier à Jésus et à son plan pour répondre à son appel. Nous voyons qu'au verset 5, il nous parle de la foi d'Enoch. Ce n'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voit point la mort. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le remunérateur de ceux qui le cherchent. La foi d'Enoch, il avait reçu ce témoignage en lui-même. Nous avons besoin d'avoir ce témoignage dans l'esprit. Qui nous sommes ? La foi doit nous emmener dans un état où nous sommes stables et enracinés. La foi doit nous emmener dans un état où non seulement nous venons vers Dieu pour demander quelque chose, c'est bon, mais la foi nous emmène à nous identifier au plan de Dieu. C'est une vie qui a commencé par un renoncement à soi-même et qui nous emmène maintenant à nous engager au plan de Dieu. Cela nous emmène à avoir un témoignage de qui nous sommes maintenant, de notre engagement avec le Seigneur, du chemin qu'on a pris avec lui. Et un jour Jésus a dit à ses disciples, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi ? » De quelle foi il parlait ? Il parlait de cette foi qui emmène les hommes à s'engager dans cette alliance avec lui, des gens, des hommes et des femmes qui auraient perdu leur vie pour la retrouver dans le Seigneur. Et en concourant ces quelques hommes et femmes de foi, il y a une chose que nous allons voir qui relie tous ces hommes et ces femmes, c'est que ce sont des hommes et des femmes qui, quelque part, ont perdu leur vie pour s'engager dans le plan de Dieu. On ne peut pas parler de foi réelle sans parler de la volonté de Dieu, de son plan, ce que Dieu veut pour nous. Et nous voyons que Noé, au verset 7, « C'est par la foi que divinement avait-il des choses qu'on ne voyait pas encore et saisit d'une crainte respectueuse, il construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Nous voyons encore un homme que, lorsqu'il a reçu cette révélation, quand il a compris ce que Dieu allait faire, eh bien, il y avait une crainte respectueuse qui a pris sa vie. C'est cette crainte qui a déterminé le changement, qui a déterminé le don de sa vie pour le plan de Dieu. Il avait compris cela et cela a emmené à avoir une crainte respectueuse. Il a considéré la parole de Dieu. La vraie foi nous emmène à considérer ce que Dieu dit. Et ça emmène notre vie à basculer toute une vie. Noé, dès que Dieu lui a parlé comme cela, toute sa vie a été consacrée en construisant cette arche en vue de ce que Dieu allait faire. Ça nous interpelle pour nous montrer comment, quand la vraie foi vient dans notre cœur, ça nous emmène à changer de route, à changer de plan, et à orienter notre vie, toute notre vie, devrait prendre ce chemin où on est donné pour ce que Dieu a pour nous. Et là, nous voyons qu'à travers ce qu'il a fait toute sa vie, il a sauvé sa famille et il est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et donc, notre foi devrait être une foi réelle qui nous emmène à avoir toute chose en second et avoir le plan de Dieu pour notre vie. C'est cette foi que tous ces hommes ont vécu et c'est cette même foi qui est transmise à nous. C'est pourquoi quand Jésus nous dit que si quelqu'un vient à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive, c'est une vie de foi, c'est une vie qui a vu le plan de Dieu et qui maintenant ne va pas se concentrer sur lui-même, sur ses propres gains, sur ses propres intérêts, mais vont se donner pour l'Église, pour le royaume de Dieu, pour le plan de Dieu. Et c'est cette foi que Jésus le voit en nous. Nous voyons qu'au verset 8 ici, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il obéit et c'est par la foi qu'il partit. Donc, la foi nous montre le plan de Dieu et nous développe cette attitude où maintenant nous nous abandonnons à lui et nous avons cette obéissance. Ce n'est pas un exercice mental, ce n'est pas une loi qu'on essaie d'obéir, mais c'est cette révélation de ce que Dieu a pour nous. C'est cette foi qui nous emmène à sortir là où nous sommes. Abraham est sorti de son pays. Il y a eu une séparation. Cette séparation est venue parce qu'il a reçu la révélation de ce que Dieu allait faire pour lui et volontairement, il a accepté de quitter son pays et de partir sans savoir exactement, mais croyant fermement dans ce que Dieu avait pour sa vie. Dieu lui avait promis cette terre qu'il ferait de lui une grande nation et tout cela est venu. Abraham a accepté de prendre ce chemin avec le Seigneur. Il me dit au verset 9, « C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. » Toute une famille, changée de carrière, changée de route, parce que Dieu avait parlé et ils ont répondu par la foi. Quand nous répondons par la foi, ça change notre avenir, notre vision de notre propre vie, ce que nous aimons, ce que nous aurions choisi. La vraie foi nous emmène à abandonner notre propre voie et nous emmène à rentrer dans ce que Dieu veut. Cela dépasse notre propre volonté, notre propre plan. La foi vient bouleverser notre vie et c'est de cette foi que Jésus veut parler. On ne peut pas, quand on a la foi, on ne peut pas prendre sa vie et faire de sa vie, disposer sa vie comme on veut. Mais notre foi va nous emmener sur le chemin étroit. Non pas sur le chemin qui est large et qui mène vers la perdition où les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent de leur vie. Mais la vraie foi qui construit nos vies, qui va nous emmener à progresser avec le Seigneur, c'est une foi qui prend toute notre vie et nous emmène à l'obéissance et nous emmène à perdre notre vie pour la retrouver dans le Seigneur. Tous ces hommes que nous voyons, ces hommes de foi cités dans l'hébreu ici, ce sont des hommes qui ont pris ce chemin quelque part pour s'identifier au plan de Dieu. Nous voyons que Abraham, au verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Alors nous voyons là que le sacrifice réellement qu'Abraham a fait, l'obéissance, la manière qu'il a livré sa vie, au fait cela était une préfiguration de ce que Dieu le Père lui-même allait faire, lui-même allait offrir son propre fils. Et Abraham, quand Dieu lui a parlé de cela, il a obéi dans un sens où quelque part il s'est identifié à ce que Dieu lui-même voulait faire. Et son obéissance dans la foi nous montre qu'il a offert Isaac sachant que Dieu avait promis que son fils était appelé à hériter. Et alors, il a cru que Dieu allait même pouvoir ressusciter son fils. Et donc cette foi a amené à accepter même de perdre. sachant que Dieu allait ramener à la vie. C'est une foi de résurrection. C'est la même foi quand nous croyons dans le Seigneur. Abraham a cru sans avoir vu et il a accepté d'offrir. Quand Dieu met sa main dans notre vie, il y a certaines choses que nous serrissons, certaines choses que peut-être Dieu nous a données, mais que Dieu a quelque chose de plus devant nous et il nous met à l'épreuve. Comment est-ce que nous réagissons ? Des fois, on voit des chrétiens, on aime ce que Dieu nous donne, on aime les bénédictions, on aime des choses, mais est-ce qu'on aime le plan de Dieu, ce que Dieu veut pour nous ? Est-ce que c'est ça notre priorité ou seulement les choses que nous voulons recevoir ? Et nous voyons qu'Abraham, il est le père de la foi. C'est un modèle et aussi c'est cette révélation dans laquelle il a marché, c'est pour que nous les chrétiens aussi, nous ayons cette même foi où nous acceptons quand Dieu met sa main dans notre vie et nous n'utilisons pas Dieu avec une foi juste pour pouvoir recevoir mais que notre foi nous emmène à rentrer dans le plan de Dieu. même si cela nous coûte, il y a un prix à payer à marcher avec le Seigneur. On n'utilise pas la foi juste pour que Dieu nous donne et rencontre tous nos besoins et qu'on est satisfaits mais la foi, on vit par la foi parce que c'est la foi qui va nous emmener à faire ce plan, ce modèle que Dieu a pour notre vie. N'est-ce pas que dans Éphésiens, Dieu nous dit que Dieu, il nous a choisis et qu'il a préparé pour nous des œuvres, n'est-ce pas ? Pour que nous les pratiquions mais ce sont des choses que nous faisons par la foi et nous voyons qu'Isaac lui-même ensuite il a béni Jacob et a eu envie de choses que Dieu allait faire. Nous allons voir la foi de Moïse. Moïse, cet homme que dès sa naissance fut cassé par ses parents alors que Pharaon voulait tuer tous les premiers-nés et là on voit que quand Moïse a reconnu qui il était nous voyons qu'il y a eu une réaction et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous démontre que cette réaction est venue par sa foi. Au verset 24 il nous dit que c'est par la foi que Moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Premièrement ses parents par la foi ils ont refusé d'avoir peur de l'ordre du roi et ils ont protégé Moïse. Maintenant Moïse en grandissant il découvre qui il est et maintenant il refuse d'être appelé fille de Pharaon. Quand on connaît que Moïse a été sauvé des autres c'est la fille de Pharaon qui l'a élevée il a grandi dans la maison de Pharaon il a eu la nourriture les vêtements l'éducation il est devenu un prince normalement dans le naturel on aurait dit Dieu a protégé Moïse Dieu qui l'a béni maintenant il devient prince dans le château il va rester là c'est le plan de Dieu c'est merveilleux dans le naturel dans les raisonnements humains on garde les bénédictions on garde ce qu'on a et on croit que c'est ça que Dieu voulait et c'est le but final mais la foi nous emmène à voir plus loin c'est comme cela que beaucoup de chrétiens ont pu être piégés à vouloir juste recevoir les bonnes choses mais ne pas voir le plan de Dieu la foi nous emmène à relâcher même quand Dieu nous a prêté quelque chose pour un temps parce que le plan de Dieu ce n'était pas que Moïse habite toute sa vie dans la maison de Pharaon ce n'était pas ça le plan de Dieu le plan de Dieu ce n'est pas qu'on garde tout ce qu'on a ce qu'il nous donne pour nous mais le plan de Dieu c'est qu'on soit libre et qu'on puisse être des instruments dans sa main comme lui le veut et nous voyons que Moïse premièrement il a mis sa réputation son confort de côté et il a préféré être maltraité au verset 25 il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir un temps de la jouissance pour un temps de la jouissance du péché la foi l'emmène accepter d'être maltraité c'est un peu étrange ça la foi l'emmène à pouvoir souffrir l'emmène à sortir de ce confort et d'être sous la protection et la réputation qu'il avait dans la maison de Pharaon c'est un prince bien aimé il avait toute l'autorité il faisait ses volontés et voilà que quand il a compris d'où il venait que Dieu avait un plan il ne compromet pas et accepte de tout lâcher même sa réputation combien de chrétiens on tient à notre réputation on tient à ce que les autres ont une belle image de nous à notre manière mais la foi nous emmène à voir comment Dieu nous voit et qu'est-ce que Dieu veut s'attendre à nous concernant son plan pour notre vie on ne se protège pas sa réputation on ne protège pas ses gains ses conforts quand on comprend le plan de Dieu c'est ça la foi qui nous emmènera à même souffrir pour le Seigneur pour l'évangile et nous voyons que verset 26 il nous dit il regarda le propre de Christ c'est-à-dire la souffrance de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte car il avait les yeux fixés sur la rémunération donc pour lui les trésors la richesse tout ce qu'il y avait en Égypte n'était pas comparable à la révélation de ce que le plan de Dieu était pour lui il avait les yeux fixés l'auteur de l'Épître Gébreu nous montre que pourtant il nous dit ici qu'il regarda le propre de Christ il fait la relation avec ce que la foi de Moïse où ça allait emmener un homme que Dieu allait utiliser et là il nous dit que par la foi il quitte à l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi vous savez on ne peut pas être des chrétiens qui veut simplement que les gens nous disent du bien sont contents et comme si on a une bonne réputation mais la foi nous emmène à traverser des chemins où des fois on a besoin d'être seul aussi où on est relâché et incompris mais pour lui ce qui était important c'était le plan de Dieu ce qu'il avait reçu ce qu'il avait compris concernant Abraham Isaac Jacob ce qu'il avait compris concernant le plan de Dieu maintenant c'était devenu une réalité pour lui il a préféré perdre cette richesse perdre tout ce qu'il avait dans la maison de Pharaon mais de gagner ce qui est le plus important Jésus Christ le plan de Dieu l'héritage que Dieu avait combien d'entre nous nous les chrétiens des fois Dieu nous met à l'épreuve et qu'on a besoin il y a des moments où notre vie il y a des certains aspects de notre vie où on a besoin d'accepter de perdre la foi c'est aussi perdre savoir perdre la foi nous emmène aussi à souffrir pour le plan de Dieu non pas souffrir inutilement mais parce qu'il y a quelque chose de précieux il nous dit la manière que Moïse a regardé il a regardé les souffrances de Christ il a regardé au résultat de ce que ça allait emmener et c'est là l'emmener a fait une différence il a accepté de perdre il avait les yeux fixés sur la rémunération la récompense il a regardé plus loin quand Dieu veut se servir de nous et que des fois nous passons dans des moments difficiles des épreuves ou que nous avons besoin de perdre certaines choses mais nous devons savoir quoi regarder et la foi c'est comment nous emmener qui regarder comment regarder c'est ça qui a emmené tous ces hommes et femmes qui ont participé au plan de Dieu par la foi qui les ont mené à ne pas regarder leurs circonstances présentes mais de regarder plus loin le plan de Dieu et quand on regarde comme cela les circonstances et les difficultés la mauvaise réputation les persécutions toutes ces choses n'ont pas de valeur la foi nous fait transporter au-delà de toutes ces choses et là il nous dit que il nous parle de plusieurs hommes et femmes qui ont marché par la foi qui ont fait des exploits et qui ont réussi à s'identifier au plan de Dieu nous parle de Josué Jéricho nous voyons que c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombaient après qu'on en eût fait le tour pendant sept jours c'est une foi de persévérance il a fait le tour premier jour deuxième jour troisième jour à un moment donné peut-être que le peuple quand vous faites ce que Dieu vous demande et puis vous ne voyez rien mais la foi n'agit pas par ce que nous voyons aujourd'hui il n'agit pas par ce que nous ressentons aujourd'hui n'est-ce pas la foi se repose sur la parole sur ce que Dieu a dit et que ces circonstances des fois il y a des moments des preuves on a besoin d'attendre on a besoin de la patience on a besoin de la persévérance s'il y a des chrétiens qui on croit que puisqu'on a prié puisqu'on a demandé maintenant on n'a pas réussi aujourd'hui mais la foi ça continue jusqu'au jour où Dieu agit quand on réalise que le peuple d'Israël après 511 ans qu'ils ont été sous l'esclavage mais Dieu ne l'avait pas oublié et il y a un temps il y a un temps précis où Dieu intervient pour certains aspects de nos vies et on a besoin de persévérer et de garder la foi jusqu'au bout la foi c'est pas seulement aujourd'hui mais c'est pour demain après demain jusqu'à ce que Dieu intervienne Amen et on a besoin de considérer cela quand on voit tous ces exemples tous ces exemples il y a même des hommes qui n'ont pas obtenu les choses visiblement mais qui savent que ces choses ont été réservées ils ont participé pour notre bien pour l'église et comment la foi quand je vois comment Paul encourage Timothée il dit avec la fin de sa vie il dit j'ai gardé la foi on doit voir la foi comme un style de vie il y en a il y a d'autres qui marchaient avec Paul mais qui ont fait un naufrage par rapport à la foi donc cette foi qui nous a été transmise c'est un style de vie qu'on a besoin que ça grandisse qui peut affecter les autres qui va être un exemple pour les autres voyez-vous la foi c'est une manche qui laisse des traces derrière on peut avoir reçu beaucoup de choses avec Dieu on peut parler de matériel on peut parler de tout ça mais quand les gens regardent notre vie quelles traces on a laissées est-ce qu'ils peuvent voir une vie de foi est-ce qu'ils peuvent voir une vie qui a accepté de tout perdre ce que Dieu a voulu une vie où Dieu a pu prendre et travailler avec une vie où Dieu a pu nous débarrasser où Dieu a pu nous donner le discernement de la vraie valeur de la vie la foi qui entraînera les autres c'est pourquoi Paul dit à Timothée recherche la foi avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur vous savez on peut parler de Jésus on peut faire beaucoup de choses mais c'est notre vie le parcours la fin de notre vie quelle trace on a laissée est-ce que c'est une trace de foi quand Timothée a regardé à Paul mais il a vu il a vu quand il lui dit mais tu as vu ma persévérance tu as vu ma foi qu'est-ce qu'il a vu quand il a regardé à Paul qu'est-ce qu'il a vu il a vu une vie qui a combattu jusqu'au bout même avec les adversaires toutes sortes d'oppositions une vie qui a accepté de souffrir de perdre un homme qui a été engagé à fond pour l'évangile un homme qui n'a pas eu peur d'être rejeté au milieu de la bonne et de la mauvaise réputation prêchant l'évangile en prison dans la souffrance dans toutes ces choses qu'il a traversées Timothée a pu lire une vie de foi cette vie jusqu'à l'arrivée du Seigneur où il y aura tant de tentations tant de pièces tant de compromis on aura besoin de cette foi on aura besoin d'être enraciné on aura besoin d'être prêt à être rejeté à souffrir il ne faut pas croire que la vie chrétienne c'est quelque chose qu'on a la foi on passe partout tout va bien tout le monde nous accepte mais la vraie foi va nous emmener à perdre notre propre vie c'est-à-dire notre réputation à être mal vue des fois à accepter de souffrir il ne faut pas avoir peur de parler de cette souffrance quand on parle de la foi quand on regarde le prix que Moïse a donné quand il a laissé tout le prix que tous ces hommes et ces femmes dont la Bible nous parle parce qu'ils ont vu plus loin la vraie foi nous emmènera à sortir de notre confort de notre insécurité mais de se reposer totalement sur le Seigneur pour que lui prenne notre vie et nous emmène on se souvient quand Pierre Jésus a prié pour Pierre il a dit Pierre l'ennemi cherche à dévorer ta vie à te cribler comme dit froment j'ai prié pour toi j'ai prié pour toi quand ta foi va revenir à fermer tes frères Jésus parlait de toute une vie de sa marche on a vu comment Dieu a restauré Pierre et comment à travers sa foi il a pu continuer à servir le Seigneur jusqu'au bout on a besoin de réaliser que Dieu nous appelle à progresser dans notre foi mais cette foi il progresse de la manière nous décidons de renoncer à nous-mêmes à prendre notre vie à le donner au Seigneur pour que son plan réagisse c'est notre seule garantie qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout c'est la marque c'est l'esprit de l'évangile qui a animé tous ces hommes et ces femmes de foi depuis l'Ancien Testament jusqu'au à sa peau la foi qui les emmenait à persévérer jusqu'au bout c'est une foi qui les emmenait à identifier au Seigneur et à son plan que le Seigneur nous aide à grandir dans la foi avec une vie livrée une vie qui accepte le plan de Dieu qui ne cherche pas ses propres intérêts mais qui s'identifie au Seigneur à sa volonté et à son plan que le Seigneur nous aide que Dieu nous bénisse merci de nous avoir suivis à bientôt pour plus d'informations visitez le www.ctmi.org